Sans doute préoccupé par la solennité de l'instant, José Rossi en oublierait presque de prendre les bulletins de vote. Il est 9h30, la mairie de Portich connaît ses premières affluences de la journée. La clé de ce second tour, ce sont les abstentionnistes de dimanche dernier qui la détiennent. Le candidat s'interroge. Ça va être comme la semaine dernière ou plus ? Pas beaucoup qui n'ont pas voté la semaine dernière. Seul passage obligé, la mairie d'Ajaccio en fin de matinée. Ici, le bureau est présidé par une colistière, Marie-Antoinette Santoni Brunelli. L'après-midi va se passer à la maison. José Rossi préparera le discours de ce soir. À l'âge qui est le mien, excusez-moi, qui donne une certaine distance par rapport aux événements, j'ai envie de dire la vérité aux Corses et de ne pas les bercer d'illusions parce que parfois le romantisme, le lyrisme ou les choix qui ne sont pas toujours transparents ne sont pas les bonnes solutions parce qu'on tombe de haut après. Je crois qu'il vaut mieux dire des vérités et ensuite être en mesure, quand ces vérités ne sont pas bonnes à dire, de corriger les choses le plus vite possible pour que ce soit mieux. Ça veut dire que quand vous étiez plus jeune, vous ne disiez pas toujours la vérité ? Écoutez, je pensais toujours au lendemain et à l'élection suivante. Aujourd'hui, je pense surtout à l'élection d'aujourd'hui. Une séquence photo pour la presse, histoire d'immortaliser l'instant, ensuite un café. Et la vérité sortira des urnes ce soir.